famille l'heure est grave le 5 septembre 2021 le poutiste mamadi dombouya dans son discours à la télévision nationale devant le monde entier faisait croire que lui il était un messie un sauveur que le président faconné c'était voilà celui qui ne pouvait pas apporter le bonheur à la guinée mais de nos jours le sac de riz du sucre les darés de première nécessité aujourd'hui c'est tout un problème j'ai dit bien tout un problème il vient de faire le communiqué mais de qui il se moque le cnfd le port de conakry était le port le moins cher 11 ans du pouvoir de présence faconné la guinée a connu ebola nous avons connu ebola nos frontières presque fermées nos prêtres nos frontières presque fermées il n'y avait pas de problème flambé de prix non malgré les manifestations jamais mais et en deux ans les bandits après avoir des lapis de plus de 1 milliard et demi de dollars ils viennent augmenter les taxes les impôts le port est devenu l'un des ports les plus chers de la sous région mais malgré ça il ya quelle activité zéro maintenant on vient on dit aux guinéens voilà le sac de riz avant le coup d'état était si c'était trop c'était 230 mais aujourd'hui le prix qu'il donne 240 à l'intérieur c'est plus que ça vous avez apporté quoi ça dit les démagogues ceux qui défendent le cnr déla moua ma oma rorifé depuis l'arrivée des bandits là y'a eu quoi de bon pour la guinéens y'a eu quoi de bon mouna raoubé c'est pas le mensonge qui développe un pays woulé mouboghe rassiga madède woulé amouboghe rassiga madède vous avez tous vu maintenant la guinéke na wafe mamadou ba mato irendé na c'est incroyable hein toi le maudit la co amadou ouri on va parler de sili national attendez le maudit là je vais bloquer ici dans la dingue c'est sili national qui donne à manger aux gens le jour que le sili joue on va parler de ça des imbéciles comme ça quand est ce que les politiques là ils arrêtent de faire leur bêtise des imbéciles comme ça vous venez quoi il faut arrêter faut parler sili national kame nana la guinékema sili national nabama mirema l'insécurité qui en guiné sili national nabama mirema vous venez mélanger les choses donc à dima tombe di oufandamalai donc les gars viennent embrouiller voyez la mentalité nana et rouni c'est déjà les supporters du cnfd des moudits comme ça des moudits comme ça vous voyez la situation du pays la souffrance sur les guinéens vous venez vous flanquer sili national toberima nana souffrance maman mirema c'est ce qui va changer le prix du sac de riz même si le sili national remporte la coupe du monde parce que de vous rien comme les le manager de grampé ce vous rien là que je ne sais quoi s'il a alpha s'il a avec des mentalités bidon à non sili national n'occupe tango voilà maman dit de mou il ya 20 ans vous êtes malade vous ne voyez pas se flamber là il ya eu augmentation de salaire on va augmenter le prix on a juste on fait les deux quand l'état augmente le prix des darrés l'état vient ajuster le salaire des fonctionnaires mais des inconscients et d'or meni ça dit moi je me demande nous avons quels jours de nous avons quels jours de jeunesse qu'est ce que le l'équipe nationale le sili national en voie avec ce que nous sommes en train de dénoncer quand c'est le sili qui joue aujourd'hui des maudits comme ça là aux diamants n'est pas les bonnes personnes parce que quand il ya des gens viennent ils viennent ici c'est comme ça il faut les répondre au moins que le mérite horreur le jour du coup d'état le bandit faisait croire aux guinéens non nous sommes venus pour aider les guinéens il y avait la souffrance mais aujourd'hui on est en train de donner le marché regardez nos commerçants aujourd'hui on donne même si on donne le marché à des étrangers quand ils apportent quelque chose au pays c'est encore plus beau c'est incroyable c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable ce qui se passe dans le pays mais que les guinéens se réveillent je vous ai dit rien ne va changer même le sac de riz ça va toujours augmenter ils ont tourné tourné ils ont fait la démagogie eux mêmes ils sont venus augmenter les impôts c'est à dire sur chaque sac de riz ils ont tellement besoin d'argent aujourd'hui le bandit est sorti pour aller à kigali il n'a rien eu là bas il a voulu aller en guiné équatoriale personne la communauté internationale personne les institutions financières personne ne veut les aider ils veulent faire payer les guinéens et imaginez on met 18 mille et quelques personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement sans recruter les jeunes et on continue dans la démagogie vous avez vu l'explosion du dépôt même l'argent qui a été donné quand je vous dis c'est des malhonnêtes l'argent qui a été donné les entreprises ont donné pour les victimes de l'incendie que eux-mêmes ils ont créé où sont passés ces milliards que les entreprises ont donné les libanais seulement donné plus de cinq milliards orange a donné combien plus de 1 milliard les chinois ont donné combien il y a des milliards qui ont été collectés mais est ce que les gens de kaloum même les sacs de riz qui ont été donnés dans des guinéens les malhonnêtes ils ont fait disparaître ces gens là ils n'ont aucune notion de la république la guiné qu'est au moins quand tu sais tu connais quelque chose là ils n'ont m'a fait rabade mais dieu ils connaissent rien du tout des expatriés viennent auprès d'eux on prend le marché de riz on les donne ceci se font des milliards ces milliards l'avant dans leur pays pendant ce temps les commerçants guinéens on les piétine parce que tout simplement ils se disent que ceux ci sont affiliés à l'ufdg ou à l'ipg ou à toro j'ai une tafra ou ben nyango groupe nana djera et nyan ça dit et nyan ou et nyan ou c'est vaut rien là ils préfèrent donner à des étrangers le riche le présent fait qu'on était là c'est pourquoi j'ai dit aux guinéens au mousset c'est tors indé a fini mané ya guiné à quoi mérin db cnrd au mousset c'est tors indé ce n'est que le début tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce n'est que le début la guiné qui faut la fée à moubara toro allez et demandez nos mamans et billy en arabe présent l'afra qu'on ne rata moumouna colo csa renouvellement mais renouvellement comme l'unana comme une circulement et cnr d non mais vous c'est la honte c'est la honte c'est la honte c'est d'autant yati puis qu'il est au moins stabilisé présent quand les 11 ans le sac de riz malgré les critiques les manifestations malgré les critiques les manifestations malgré ebola qu'au vide et le sac de farine de sucre quand des moubara and moussa mafari yagi tari vous êtes devant maintenant les faits aujourd'hui on est en train d'insulter les docteurs cassouri les docteurs diane les humiliés de guiné ce sont ces gens là le malheur de guiné c'est eux le résultat est devant tout le monde le résultat est devant tout le monde le résultat est devant tout le monde c'est vraiment dommage voilà et ça fait pitié le résultat est devant tout le monde deux ans seulement au barabou kou nakana nos opérateurs économiques aujourd'hui beaucoup ont quitté le pays parce que les bandits et en breb je vous avez expliqué dès le début augmentation de des impôts quand un opérateur guinéen opérateur économique guinéen refusé c'est sur son compte même à la banque que les bandits allaient prendre l'argent mais aujourd'hui voici la situation vous avez poussé vos opérateurs économiques à quitter le pays maintenant vous êtes avec des étrangers et même avec ça ceux ci la gagnent trois fois que nos opérateurs économiques au moins quand les opérateurs économiques guinéens gagnaient et réalisaient en guiné l'argent était toujours en guiné mais vous avez cru que non l'arrogance ça pouvait changer quelque chose il ya trois mois ou quatre mois de cela j'avais dit ça parce que j'avais échangé avec des opérateurs économiques ils ont dit d'amaro nous on va quitter ce pays parce que ces gens là ils n'ont pas de respect du tout le résultat est là aujourd'hui au moins c'est ce vous avez dit non que les autres non ne valent rien vous avez insulté vos bienfaiteurs grâce à eux grâce à eux vous vous occuper des fonctions mais au lieu de servir la république au lieu de respecter vos sermons non vous avez humilié ces gens là ils sont en prison aujourd'hui mais vous avez apporté quoi de bon vous avez fait quoi de mieux que les docteurs cassori les docteurs djani vous avez apporté quoi au guinéens les gens peuvent dire oui internet simple internet vous avez coupé bande de vaux riens cambré mbaille attendez je vais vous donner quelques prix que les bandits ont déjà mis sur le marché ah non incroyable à l'approche du mois de ramadan à l'approche du mois de ramadan voilà riz 50 kg 5% d'augmentation qui était vendu à 330 nous sommes aujourd'hui à 340 que pour la région de conakry famille où l'étant naramo bouma autant du président faconde nous étions à 230 aujourd'hui là nous sommes à 340 la gnaquée et en deux ans mais les autres à 11 malgré tout prix au mou varier à le guinéens au brato son bonheur en france la mauvaise c'est vous rien voici encore le sucre 50 kg 430 qui était vendu à 430 milles pour la région de conakry à 440 farine blé 50 kg et 355 milles huiles 20 litres 200 200 200 90 milles huiles 25 kg qui était vendu à 250 et vendu à 200 60 milles poulet entier un carton 10 kg qui était à 240 et vendu à 245 milles cuisses de poulet 10 kg qui était vendu à 200 milles et passer à 210 milles vous avez vu le chat je vous ai dit et bas à bloquer si vous avez vu ces augmentations subites c'est que les caisses sont vides imaginez à nomine moi rémaie minima un comdé vous voyez le train fait des sorties en guinée là bas un comdé mais a découvert les bandits et contrats ils signeront et eux ils se font des millions la ginekana torré fait sinon on a fait moins plus de 18 milles et il n'y a même pas de grands projets quels sont les grands projets que les bandits ont initié projet à yomouna tous les projets en cours sont financés la route nationale à birin barrage et saint framoubama à birin tout est déjà financé mais la gineké dehors avec la démagogie qu'on va garder des bandits comme ça de vous rien des gangsters à la tête du pays les phares la gineké nan torré dit et tu va entendre des démagogues parce qu'ils sont en train de bouffer auprès de ces bandits qu'on oye il faut garder ces vous rien au tamou yagimo si vous avez honte vous allez dire ah non m'a dit à venir le prix du cycle voilà le prix de farine voilà il ya eu un changement l'augmentation des travailleurs à la fonction publique augmentation de salaire depuis que le bandi a dit ça il a pu changer même les militaires il les a promis 100% il a pu le faire ou les fari tout vous voulez qu'on va garder de vous rien comme ça ou yagima vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte bon charles reyte un simple fouillanté charles reyte tu n'as qu'un gueule même il ya un procureur de la république tellement que tu veux te faire voir avec l'argent du contribuable tu as fait combien de voyages chalou rey toi et ta délégation c'est à dire le cnr de le gouvernement les voyages que vous avez eu à effectuer ça dit je veux j'aimerais voir les factures des voyages des ministres du cnr d enfin qu'on est à ta ménésterie nous minima imaginez le voyage de des ministres du cnr d au et bire en voyage cobritongo on peut construire des écoles avec tout cet argent mais une fois qu'elle est ce pavane et se promener un de trois et n'a faut être à aller se promener et en ant la voyage inutile des voyages qui n'apportent rien du tout dit qu'elle a banter charles reyte procureur de la république maintenant les réseaux sociaux il est bien à dérabilé justice justice pour suite pour suite dit mais ton fagafé axé ma imi imi dérabilé il n'a fait falade dès le début il y était fini ma alors toi tu étais là pour le peuple il ya eu combien de morts il ya eu justice ah ouais idées balançonnons tu penses que ce que tu tu racontes à dumbuya nous ne sont pas au courant marafala obé en dans le palais ma service de renseignement et nana salourette ce que tu racontes aux gens là que mamadou dumbuya a été président que même toi tu as des ambitions pour être président mais tu es malade de vous rien comme vous parce que l'autre l'autre a trahi le présent fait qu'on est et també chance si ce n'est pas mamadie un vaut rien comme toi et ayatna loma ira finir procureur de la république c'est mamadie qui peut te nommer ministre d'état parce que vous comptez au fin car il n'a pas la justice guinéne tu vas prendre plus de mille personnes et mis ça il m'a sa manière aura niveau créma tu n'es qu'un simple fanfaron mamadie dumbuya naï finira sera nana rebara nyampouré que toi tu as des ambitions pour devenir président il mouya langue il n'a flamma nebe il n'a flamma dougoulé n'ambe il n'a flamma dougoulé n'ambe mamadie tout mamadie dumbuya ils vont le dégager il y était tôt mané tu vas voir tu penses que tu es fort ou bien il t'en fait sa mérine des bains il y en a orgueil c'est avec mamadie dumbuya mamadie il n'a à khiri loron a rien tu vois il t'en a yati gîmes il m'a la baguie sera fauté ta non même ça tu ne pourras pas entretenir il cobre il n'a rien muyama il mouna ma waldé fauté ta tu veux pas travailler à la cour pénale tu finiras avant tout ça parce que aram kabri muskama dède voyez vous avez toujours l'envie mounye kobri et nous mounye ti quand l'argent n'est pas lis est quand c'est illicite l'argent tu as toujours l'envie d'avoir et c'est l'envie qui t'apportent à waouna nankoui qui s'énerve malgré que vous avez volé des millions de dollars ça ne vous sert à rien vous avez toujours l'envie au mato borgue mouskama dède parce qu'au bire mounye ti quand l'argent est propre licite à la soubana watala à barcassama na fare même si c'est peu à la barcassama na fare mais autant mato depuis qu'on a fait borgue il ya aucun changement au bire n'a mounye ti fait les projets qu'on monte on a oubou d'on fait à koui borgue mato sonne et l'argent que vous gagnez même ça ne reste pas dans nos banques oua bire ton gofé oua hanifé foute éteint nanara d'oumbouya il va toujours avoir de sérieux problèmes parce que quand il va ramasser des bonnariens de vagabond pour les nommer comme des ministres ils montrent des faux projets prendre l'argent au trésor public et prendre les kambis la et koubri et koubri masara et fini dollar ou bien héros et rani et nyengi ma et raginé ma foute état marana n'enfoula oubè l'argent quand ce n'est pas propre tu as toujours l'envi vous ne voyez pas les vendeurs de drogue malgré yatou ma koubri beli beli naye et framané koubri beli luna parce que c'est ça me ka barkana koubri kuiti n'a pas envie mounoumima parce que ya koulou loronde y framané parce que ya koulou loronde ikiti mané mais dieu ça c'est déjà expliqué ou se gaïma moumahoré autant du koubri ou yaté finimant comme vous êtes propre vous êtes en train de faire la justice en guiné on moussa sera bafé mounia d'oro mais tant ça il faut continuer à continuer depuis que mamadie est là l'histoire de notre pays nous n'avons jamais connu de tel désordre au niveau de la justice toi on te nomme d'abord mamadie via trois ministres de la justice toi un simple procureur et on te prend quelqu'un qui n'a jamais géré un département on te nomme ministre ka fanfaron ya mara ka fanfaron ya fanfaron ya chaque jour regardez le département de la justice avec ça il est orgueilleux a kanké bombo mais on a été au brin d'anguimane et de la manière vous êtes en train de juger les autres c'est comme ça vous allez rendre compte aussi demain mademoiselle sembler en ensemble il reste même pas grand chose mamadie d'un boyato il reste pas grand chose oua koulonto armé au sein de l'armée chaque chaque trois heures on fait appel il ya des gens qui sont ciblés j'ai parlé non je vous ai dit de faire l'enquête parce que j'ai parlé hier il faut que les gens comprennent quand je dis quelque chose j'ai parlé de 2000 personnes qu'on est en train de recruter 95% tous issus de la même communauté je n'ai pas dit qu'on envoyé 2000 personnes à la fois en égypte j'ai dit qu'on envoie un petit groupe allez-y écouter ma vidéo vous allez très bien comprendre on les envoie clandestinement parce qu'aujourd'hui on parle du procès de du 28 septembre et on parle l'affaire de caléa le recrutement de caléa les dadis là on les accuse donc les bandit ne peut pas former les 95% en guinée là-bas sans que le peuple les gens ne se rendent compte du leur de leur plan machiavélique communautaire mais il les envoie un petit groupe allez-y très bien écoutez là vous allez comprendre que l'information que j'ai donné et vous demandez les gens aujourd'hui les guinéens ceux qui arrivent en égypte vous demandez vous allez bien comprendre que le plan machiavélique de dumbouya de s'éterniser au pouvoir en manipulant sa communauté ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas là pas on n'a pas d'intérêt mais c'est intérêt mais c'est intérêt la mouma parce que mon gars on est n'a pas fait mora boré ces gens là ils n'ont aucune notion de la république et mouya gima ils ne connaissent rien des gens qui n'ont rien dans la tête combien de jeunes de l'axe sont tombés mais et enfin mais c'est pas le régime de présence avec on les a accusé s'ils savent parler des crimes mais ils étaient tous à la base au temps du présence avec on est qui était le ministre de la défense les services de renseignement c'est pas eux qui étaient derrière le présence avec on mais je vous ai toujours dit à qui profiter les mots et billy bon la guillacé mon aram fala ma obé préparez vous après cette can on va plus c'est-à-dire attendre la fin de la transition maman dit lui l'a déjà fini comme je vous ai dit d'ici la fin de l'année il va finir de former les 2000 soldats et il va les éparpiller dans les casernes voici ceux là qui vont commander nos militaires et quand l'autre vient de là-haut c'est fini les autres militaires ne pourront rien faire ils seront impuissants et ce sont des escadrons de la mort qu'il est en train de 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 crier comme ça sous nos yeux mais nous pouvons mettre fin à leur folie parce que les politiciens ils ont peur et c'est le peuple de guinée c'est nous qui payons le prix aujourd'hui même ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui avant tu pouvais envoyer et 100 dollars quelqu'un ça pouvait l'aider mais aujourd'hui 100 dollars peut faire quoi aujourd'hui en guinée des gens qui n'ont jamais demandé de l'aide ils ne comptaient que sur leur salaire aujourd'hui regardez le changement depuis l'arrivée du cnr de quelqu'un qui avait 2 millions 500 et l'augmentation des prix des darés aujourd'hui vous faites cette différence le transport tout comment les gens vont bien vivre à partir du 15 les gens n'ont plus rien ils sont endettés je vous dis mon arame bérim falama on ne critique pas parce qu'on n'aime pas on critique pour que ça change si eux ils avaient honte nous à travers nos critiques les bandits allaient changer mais nous nommons changé des et nous nommons changé des et nous yagima et nous yagima ils n'ont pas honte sinon les critiques quand on dit voilà fait ça fait ça fait ça c'est eux qui allait changer la donne maintenant et m'a tout fait n'est yati ils ne voient même pas ils ne voient pas la kineke on a des sadois oufari après l'akane bérim à mini ou l'oïe tanke mou mou miné et je vis en débat un groupe de bandier et le jeune royaume et menacé les médias et menacé je n'entendez pas bon j'avais terminé avec ce farfelu de alfacy là parce que j'étais dans le live le vaurien mais il est initialement de mon live pour attendez parce que la guinaca il nous voyait faire preuve non 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 après le poste vous avez vu il est venu en bas vous voyez les rires là il dit j'ai bien fait vous avez vu ma première vidéo sur le farferu d'Alpha Sida c'est non Alpha tu es qui Grampé apporte quoi nous nous sommes fiers aujourd'hui que Grampé on l'a fait sortir c'est pas toi c'est des gens qui ont fait la promo de Grampé en Guinée tu as vu ton intérêt en Grampé parce que Grampé n'a rien sinon Artis tu as été le manager de de Fécagne je crois bien tu as été le manager de Fécagne pourquoi tu n'as pas continué à faire Fécagne pourquoi toi tu es seulement le manager de Grampé parce que ils nous grampé ils vont apporter assistance mais il faut la Guinée quand toi tu viens on vient on te rappelle à l'ordre en manquant de respect au Guinée et tu dis que tu as bien fait alors moi j'ai dit comme tu dis que tu es farfelu tu es arrogant je n'ai dit que tu es défendu comme tu n'as pas aujourd'hui peut-être que tu te dis qui sauture il y aura succès au monde éternel à Bérymira mané succès au monde c'est qui au monde on va faire des becs qui n'est qui n'est qui n'est qui n'est qui n'est ma Grampé sinon qu'est-ce que tu apportes Grampé c'est dans ça talent mais tu n'as même pas honte tu viens tu mets ce commentaire on te rappelle à l'ordre tu as manqué que c'est les Guinéens qui ont dénigré tu insultes les Guinéens on te parle si toi même devant les plateaux à l'étranger tu dis que les Guinéens nous nous sommes des ingrats pourquoi tu n'as pas répondu à ces gens tu vas tu généralises tu prends tous les Guinéens tu as oublié les bienfaits de Baïdi tu as oublié tu es venu ici aux Etats-Unis c'est encore des Guinéens qui ont fait pour toi je ne vais pas rentrer dans les détails tu es venu aux Etats-Unis avec Grampé la Guiné qui est c'est un Guiné qui vous a envoyé aux Etats-Unis c'est pas des Ivoiriens ils font des 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 mais tu es un poli ils font des langues parce que vous êtes en train de faire la promotion des médiocres ils font des que la Guiné remporte la Coupe d'Afrique que j'ai 20 ans ils font des langues tu vas voir maintenant Tito ira dégagé parce que c'est des gens c'est des petites personnes ils n'ont aucune notion de la République selon ta modèle vous apportez quoi à la République vous vendez quoi quelle image de la Guinée vous vendez c'est de la comédie c'est de la comédie on me sert à pas mais il ne faut pas ils n'ont pas foutu la Guinée qui m'a dit ils n'ont pas foutu je ne sais pas je ne sais pas grand-père regarde ta page et tu regardes la page de grand-père je ne sais pas grand-père je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas zéro et la page à mato depuis que tu as créé ta page qui te regarde tu es qui zéro tu es qui tu es influenceur actuellement il y a un problème d'internet tu as ouvri ta gueule pour parler il a bien fait il n'y a pas il n'y a pas plus un mandiant professionnel que toi vous produisez quoi au conseil tu es un mandiant professionnel il faut respecter les Guinéens tu pourrais dire non mais tu ne peux pas venir dire aux Guinéens à tout un pays de se désabonner que ceci la représente 9% des abonnés tous les pays que tu as cités la Guinée seule 9% inconscient c'est là-bas j'ai compris que tu es inconscient toi Alpha c'est là-bas j'ai compris que tu es inconscient 9% de près de 8 millions ça fait combien dougou la tuyla s'il y a près de 1 million de Guinéens abonnez sur toi ta passe il y a combien de Guinéens qui ont accès à l'internet l'internet actuellement ce n'est pas coupé et du dougou la du dougou la à la Guinée qui est comme que non il vient généraliser ça on lui parle de ça il vient il vient mettre un commentaire qu'il a bien fait comment tu peux insulter les Guinéens quand nous on dit étant nous c'est qu'il y a dans le plateau de la Côte d'Ivoire à l'étranger nous traiter d'un gras grand-père grand-père tu as oublié les bienfaits de Baïdi tu as oublié les bienfaits de KPC tu as oublié les bienfaits d'Antonio Soare non maracolo et nana la c'est taré radie c'est taré radie nous reçu kamo éduquer c'est pas bon kamo tu as oublié tu as oublié tu as oublié les bienfaits voyagés tu as oublié 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 toi tu vas on vient on te rappelle alors tu viens tu insultes encore les Guinéens là-dessus comment est-ce que les gens vont respecter les Guinéens si vous dites que vous représentez la Guiné vous partez vous flanquez sur des plateaux pour faire des publications pour dire c'est nous c'est les Guinéens pourquoi tu ne t'attaques pas à ces Guinéens là tu viens t'attaquer à tous les Guinéens étudier à ces gens-là de se désabonner parce qu'il faut se couvrir parce qu'il faut se couvrir il faut il faut que tu as oublié et que tu as oublié le coup de tarot ce n'est pas vous qui êtes en train de soutenir Domboya parce qu'Alpha quand tu fais une force spéciale n'existait pas elle fait une force spéciale elle finissera sinon tu as oublié je ne fais mon fils qui a oublié à Moufan sinon je ne fais mon fils qui a oublié mais il fait le travail il faut la cagnoie au Biring au Biring il faut libérer les anciens dignités voilà nanani parce que tout ce que vous saviez aura intérêt et aura au tel Tongo qui a oublié et bien sera au Biring qui a oublié et non tout qu'est-ce que tu crées il faut respecter les guinées il nous fait il nous déconner il faut reconnaître quand déborder à déconner quand déborder a déconné sur la Guinée tous les guinéens quand déborder quand déborder il a manqué de respect à grimper c'est pas les guinéens qui sont sortis quand c'est les togolais les béninois les gens là que tu parles aujourd'hui quand on a manqué de respect à grimper activistes guinéens blogueurs guinéens ce sont eux qui ont répondu ce n'est pas toi tu as bien fait tu as raison tu as raison la racine c'est en Guinée ta racine c'est pas là-bas quand on coupe la racine c'est fini quand on coupe la racine c'est fini tu vas comprendre alors il faut ce qui t'insulte ils ont fini personnalité publique c'est fini les critiques vous pensez que les gens là ils ont le temps pour venir répondre et là ils ont le temps pour venir répondre mais ils ont amené ils ont fait les combis comme ça il faut respecter les gens à un moment donné si tu veux que les gens respectent les Guinéens ce peuple là est bon mais quand tu vas tu mets sur ta page pour dire c'est nous les Guinéens qui avons dénigré ou quoi tu ne sais pas que tu es allé loin tu ne sais pas que tu es allé loin nous on veut embellir l'image de grimper mais on va détruire grimper les gens vont refuser de faire quelque chose pour grimper parce que l'ingratitude ce n'est pas bien il colle le coco professionnel auprès de grimper sinon il t'aime qu'est-ce que tu produis tu fais une chanson pour lui tu dessines quelque chose mais quand tu es qui ne m'a grimper tout le temps oui il est devenu propre tout ça c'est bien il n'a pas foutu la guiné qui m'a dit hein non il ne faut pas il ne faut pas il y a de ces foutaises il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas le faire le sport nous fait mais il n'a pas de la guiné la canne a commencé on a mené on a eu au moura je ne sais pas vous étiez à la mec quand la victoire de la guiné il est dans son oreille tu es zéro je n'ai rien tu es zéro je n'ai rien tu n'influences personne voilà la page là on dit grimper c'est pas toi c'est pas la page de alpha c'est grimper grimper on sait qu'il ne s'est même pas écrit tout ce qui est écrit là-bas c'est toi l'idée ça vient de toi des idées fanfaron il y a ils vont te répondre ils vont bien te répondre déjà réaction les gens ne voient pas ta page visibilité sur le feu sinon ta page n'est même pas connu la page c'est vrai que tu es son manager mais il faut respecter ils ont profiter ils ont profité ils ont profité mais ils ont fait les rassaut ils ont fait ils ont fait ils ont fait leur grand-père ils ont fait c'est nous qui avons dit la première fois on te séparer on a dit à tout faire et on réconcilier sinon ils finissent les zéros zéros on sait que tu apportes un plus à lui mais il faut respecter les gens toi le maudit qui dit est-ce que le ballon et la politique c'est la même chose quand le maudit de Silla prend la photo de Dumbuya se promène en principe il doit être un homme de culture et non un politicien quand la même personne va se flanquer pour dire si la Guinée remporte la coupe la coupe d'Afrique de garder le bandit il m'a dit 20 ans au pouvoir c'est la même chose mais moi je n'avais pas répondu à cause de grimper je vais salir mes salifs je vais gaspiller mes salifs pour rien nous on n'a pas répondu on a pitié de grimper il était abandonné il était dans les rues aujourd'hui s'il est dans les hôtels aujourd'hui il mange bien il est dans les bonnes conditions nous on ne peut dire qu'à l'homme de Lila mais Alpha il va manquer de respect aux Guinéens il raconte des conneries là-bas et vous venez nous dire ici c'est la même chose si nous on devait le répondre avec ces publications les Guinéens allaient le détester eux ils sont là en train de faire promotion de branding mais ça apporte quoi à la Guinée ils se promènent ça apporte quoi à la Guinée vous avez apporté quoi l'internet qui a coupé ouvrez vos gueules vous allez dire Dumbuya il faut libérer internet maintenant pourtant c'est les autres qui ont amené fibre optique 4G en Guinée les bandits viennent aujourd'hui ils piétinent ça ils sont là 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 dans la Guinée donc je vais vous laisser la famille je vais vous laisser je vais vous raconter parce que je vais vous raconter le sac de riz du 5 septembre 230 000 nous sommes aujourd'hui à 340 000 le nombre de travailleurs à la fonction publique on vient on fait moins 18 500 personnes 18 500 personnes 18 500 personnes vous savez pas que ça c'est un grand nombre 18 500 salaires quand on bloque ça dans un pays vous pensez que ce pays là l'économie les business ça va marcher non mais c'est incroyable et avec ça ils sont flanqués là-bas que non que ça va aller et avec ça les démagogues qu'on va garder des bandits comme le CNR à la tête du pays parce qu'il y a des douglas il y a des douglas il y a des douglas il y a des école on sait faire la différence entre 1 et A autant douglas il y a des différences entre A et 1 qu'on va garder des bandits comme ça des gangsters parce que et toi tu as sorti maura autant que tu as fait la mérée qu'on va garder c'est vous rien des bonnariens comme ça alors moi j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit autant fouiller les supporters du CNR il y a deux ans c'est ce qu'il y a et on va garder de vous rien comme ça merci aux bonnes personnes Alpha Alpha Diobaldé merci à vous mon frère Alassane Ouryalen Sangaré Sangaré il ne faut même pas répondre c'est Moudi moi je vous ai dit le combat continue mon grand M.U. Dubreka Kamara merci à vous Traoré Djan mon frère Alexandre Pivi merci à vous Alpha Mamadou Diallo mon frère Koyvogi depuis la France Moussa Balak Bana Kamara Abdoul Abdoul Sabato merci à vous Benjamin Kamara merci à vous merci à Aminata Keïta à tous les patriotes le combat continue pas de recul grâce à vous malgré les restrictions vous voyez toujours nos vidéos sur Youtube sur TikTok un peu partout pour les bons Guiniens la vérité est là je vous ai toujours dit la vérité finira à triompher c'est des incompétents c'est des vouriens à la tête du pays et actuellement ils sont bloqués c'est la fin du mois au temps du présent le Fakonde 23, 24, 25 il ne faut pas le Fakonde mais 23, 24, 25 tous les fonctionnaires étaient payés locataires ils vont raccobrir ce temps ils vont raccobrir ils vont raccobrir ils vont raccobrir mais depuis l'arrivée des bandits c'est ce qu'ils ont fait Touré Habib merci à vous Thiano Balde Souleymane Sangaré merci Mohamed Sam Kamara merci Amadou Diallo Thiano Moussa Silla ça fait deux jours mon frère merci Fatma Tabilisano merci à vous Aliou Si Smata Antonio merci à vous Alpha Kamara Boubaka Diallo merci à vous Abdoul Karim Diallo merci à vous merci Aboulaye Touraman merci le combat continue pas de recul Inch'Allah demain on se reprend Aminata Keïta merci à vous Diallo Aloha Ouma Adjabo Boba merci à vous Ibramassori Bangoura Soumaïla Kondé merci à vous Bernard Kouivougi merci à vous merci à Moussa Sangaré bonne soirée les patriotes Inch'Allah demain on se reprend Sous-titres par Jérémy Diaz